Bonjour, dans le cadre des cours sur les limites, aujourd'hui nous allons parler des limites relativement à la notion de comparaison de fonctions. Dans un premier temps, on va redéfinir le cadre général de ce qu'on entend par une limite. Donc on va raisonner intuitivement et on va chercher à définir ce que signifie le fait que la fonction f de x tend vers L quand x tend vers A. Donc intuitivement, on comprend que quand x devient de plus en plus proche de A, et bien f de x devient de plus en plus proche de L. Si proche qu'on peut considérer un encadrement de f de x qui sera donc supérieur ou égal à la limite L moins xi et qui sera inférieur ou égal à la limite L plus xi. Alors quand on entend par xi, on considère que xi est aussi petit que l'on veut avec xi élément de R plus étoile. C'est à dire que pour un xi infiniment petit, non nul mais strictement positif, et bien on encadre f de x entre L moins xi et L plus xi. Voilà, donc ça, ça correspond à la définition de la limite quand f tend vers L lorsque x tend vers A. Et on note ça, limite quand x tend vers A de f de x égale L. Voilà la notation. Donc voilà pour le cadre général. Maintenant on va passer directement à la théorie de ce cours. La théorie va se décomposer en trois parties. Dans la première partie sera la comparaison infinie en l'infini. Donc comparaison infinie. Là je l'écris en toutes lettres. En l'infini je mets le sigle. Alors quelle est la différence ? Comparaison infinie c'est lorsque f de x tend vers l'infini. En l'infini noté avec le symbole, c'est lorsque x tend vers l'infini. Donc quel est le cadre de cette définition ? On va considérer deux fonctions f et g. Donc soit f et g, deux fonctions réelles. de fonctions réelles telles que f de x est inférieure ou égale à g de x. Alors à ce moment là, on dit que si la limite quand x tend vers plus l'infini, donc x tend vers plus l'infini, ça correspond à ça dans la définition. Donc si la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x égale plus l'infini, alors la limite, je vais l'écrire comme ça, ce sera beaucoup mieux, lorsque x tend vers plus l'infini de g de x est égale aussi à plus l'infini. Donc dans la mesure où f de x est inférieur ou égal à g de x, si f de x tend vers plus l'infini, puisqu'il est inférieur à g de x, on voit bien que g de x, lui aussi, va tend vers plus l'infini. Et de la même façon, si la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égale à moins l'infini, alors la limite quand x tend vers moins l'infini, toujours, de f de x sera égale à moins l'infini. Même chose, on voit bien que dans la mesure où g de x est supérieur à f de x, si g de x lui-même tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini, et bien ça va obliger f de x à tendre vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Donc voici pour cette première définition de comparaison infinie en l'infini. Maintenant on va parler de comparaison infinie en x finie. Donc deuxième définition, comparaison infinie, comparaison infinie lorsque x est finie. Donc le cadre de cette définition, c'est encore une fois la même chose, c'est-à-dire soit f et g de fonctions réelles telles que f de x est inférieur ou égal à g de x, donc f de x inférieur ou égal à g de x. Et cette fois on va considérer un réel A fini qui appartient à leur ensemble de définition. Donc soit un élément de R, donc un réel, là je me répète, fini, appartenant à leur ensemble de définition. Donc sur cette base, à partir de ce cadre de définition, on va dire que si limite quand x tend vers A, donc x finie, voilà la limite finie, donc si limite lorsque x tend vers A de f de x est égal à plus l'infini, et bien dans la mesure où f de x est inférieur à g de x, ça implique qu'alors la limite quand x tend vers A de g de x est égale aussi à plus l'infini. Et de la même façon, si limite quand x tend vers A de g de x est égale à moins l'infini, alors, puisque g de x est toujours supérieur à f de x, ça implique que la limite quand x tend vers A de f de x est égale à moins l'infini. Donc voilà pour cette deuxième définition qui traite de la comparaison infinie en x finie. Maintenant, on va passer à la troisième et dernière définition. Pour cette fois, envisager la comparaison nulle en infinie. Comparaison nulle en infinie. Donc, le cadre de cette définition, cette fois, on considère deux fonctions f et g, deux fonctions réelles. Donc, deux fonctions réelles telles que cette fois, valeur absolue de g de x soit inférieure ou égale à f de x. Donc, à ce moment-là, on dit que si la limite quand x tend vers l'infini, quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 0, puisque f de x est toujours supérieure à la valeur absolue de g de x, ça implique qu'alors la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égale à 0. Et de la même façon, en moins l'infini, lorsque la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale 0, encore une fois, puisque f de x est supérieure ou égale à la valeur absolue de g de x, ça implique qu'alors la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égale à 0. Donc, voilà pour cette dernière définition qui traite de la comparaison nulle en l'infini. Maintenant, on va passer à la rubrique habituelle concernant les limites, c'est-à-dire la rubrique attention, qui s'emploie à dire, encore une fois, que avant d'envisager la détermination de la limite d'une fonction, donc je vais l'écrire, avant détermination de limite de fonction, il faut absolument déterminer son ensemble de définition. Déterminer l'ensemble de définition. Donc ça, c'est la rubrique attention habituelle. Avant de se lancer, tête baissée dans le calcul de la limite d'une fonction, il faut absolument que vous étudiez l'ensemble de définition de la fonction. Donc maintenant, on va mettre tout ça en application à l'occasion de quatre exercices. et on va commencer par l'exercice 1 qui s'emploie à déterminer la limite dont je vais l'écrire en toutes lettres. Déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini de la fonction f qui a x associé 4x carré moins 3x plus 5. Donc, avant de se lancer dans le calcul de la limite, je vous renvoie à la rubrique attention. Premier réflexe, il faut s'employer à déterminer l'ensemble de définition de cette fonction. Donc là, je vous renvoie au cours qui est disponible en ligne qui traite des fonctions réelles en particulier des intervalles et des ensembles de définition cours dans lequel vous verrez que la fonction f est définie sur le grand R. Voilà, f est définie sur le grand R. Donc maintenant, on va pouvoir aborder le calcul de la limite. Donc on va comparer cette fonction avec une fonction dont on connaît la limite en plus l'infini. Donc on va raisonner de la façon suivante. On va considérer que pour toute x strictement supérieure à 1, eh bien on peut se permettre d'écrire que, vous voyez les par étapes, que x² est supérieure à x, justement, puisque x est supérieure à 1. Donc de la même façon, on aura 4x² qui sera supérieure à 4x. Et là, vous me voyez venir, en fait je vais reconstruire l'expression de la fonction. donc on peut dire aussi que 4x² moins 3x est supérieure à 4x moins 3x. Donc, que 4x² moins 3x est supérieure à 4x moins 3x, c'est-à-dire x. Maintenant je vais ajouter ce terme-là. Donc que 4x² moins 3x plus 5 est supérieure à x plus 5. donc a fortiori que 4x² moins 3x plus 5 est supérieure à x. Puisque x plus 5 est supérieure à x. Donc voilà, on compare l'expression de la fonction considérée avec une fonction dont on connaît la limite en plus l'infini. En effet, je vais mettre ici maintenant, on sait que et là je vous renvoie au cours qui est disponible en ligne traitant des limites et notamment sur les limites des fonctions usuelles. On sait que la limite quand x est envers plus l'infini de la fonction identité, c'est-à-dire de x est égale à plus l'infini. Or, f de x est supérieure à x. Donc, d'après la comparaison infinie en infinie, on peut dire que la limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Donc, j'insiste, cela, d'après la définition de la comparaison infinie en infinie. Donc, on a maintenant obtenu la limite de f de x lorsque x est envers plus l'infini. Donc, voilà qui termine ce premier exercice. On va passer à l'exercice 2 qui consiste à déterminer la limite quand x est envers plus l'infini de la fonction qui a x associé donc x à pour image si sin x moins x. encore une fois je vous renvoie à la rubrique attention avant de se lancer dans le calcul de la limite de cette fonction f il faut en déterminer l'ensemble de définition. Donc, encore une fois je vous invite à voir le cours qui traite des ensembles de définition cours qui est en ligne cours dans lequel vous verrez que f est défini sur grand R. donc, maintenant on va pouvoir attaquer la détermination de cette limite. Donc, allons-y. Pour tout x élément de grand R pour tout x élément de grand R on peut dire que sin x est inférieur ou égal à 1. donc, si maintenant je retranche x et encore une fois vous voyez que je suis en train de reconstruire l'expression de la fonction f donc sin x moins x est inférieur ou égal à 1 moins x. Voilà. Donc, maintenant on va encore une fois utiliser la comparaison infinie en l'infini puisque on sait que la limite quand x est envers plus l'infini de x est égale à plus l'infini par conséquent la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x en fait c'est la fonction opposée ça c'est même pas la peine de passer par une étape c'est égal à moins l'infini donc si on prend moins x et qu'on rajoute 1 ça ne change rien c'est à dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression 1 moins x c'est aussi égale à moins l'infini donc maintenant d'après la définition de comparaison infinie en l'infini je vais vous l'écrire la comparaison infinie en l'infini permet donc d'écrire que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f puisqu'elle est inférieure à 1 moins x et que 1 moins x tend vers moins l'infini donc la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f est égale à 1 moins l'infini donc voilà qui termine ce deuxième exercice on va maintenant passer à l'exercice 3 donc exercice 3 où on se place cette fois non pas en plus l'infini mais en 0 donc exercice 3 il s'agit toujours la même chose de déterminer la limite cette fois quand x tend vers 0 d'ailleurs 0 plus de la fonction f qui à x associe 3 sur x carré moins 1 sur x donc là on a une limite quand x tend vers 0 plus alors je vais peut-être vous faire un petit rappel que signifie x tend vers 0 plus x tend vers 0 plus ça veut dire que x tend vers 0 et que x est supérieur à 0 donc ça veut dire que x tend vers 0 par valeur positive par valeur supérieure voilà donc réflexe habituel je vous renvoie à la rubrique attention avant de se lancer dans le calcul de la limite de cette fonction f il faut en déterminer l'ensemble de définition donc ici on voit que f est défini sur r étoile c'est à dire qu'il faut exclure de l'ensemble de définition la valeur x égale 0 donc maintenant encore une fois pour déterminer la limite on va essayer de comparer cette fonction f avec une fonction dont on connaît la limite en 0 donc on va raisonner ainsi pour toute x inférieure à 1 pourquoi inférieure à 1 ? parce qu'on cherche la limite quand x tend vers 0 donc pour toute x inférieure à 1 on dit simplement que x est inférieure à 1 donc par conséquent x carré est inférieure à x donc 1 sur x carré est supérieure à 1 sur x donc et encore une fois je reconstruis l'expression de la fonction 3 sur x carré est supérieure à 3 sur x donc 3 sur x carré auquel on retranche 1 sur x c'est supérieur à 3 sur x moins 1 sur x ce qui permet d'écrire que 3 sur x carré moins 1 sur x est supérieure à 2 sur x donc maintenant on a notre fonction f qui est supérieure à une fonction 2 sur x lorsque x tend vers 0 donc on connaît cette limite on va l'écrire là or limite quand x tend vers 0 de 1 sur x quand x tend vers 0 plus de 1 sur x c'est plus l'infini donc la limite quand x tend vers 0 plus de 2 sur x ça reste plus l'infini donc d'après la définition de comparaison infinie en x finie je vais écrire comparaison infinie en x finie ça nous permet d'écrire que la limite quand x tend vers 0 plus de la fonction f de x qui est supérieure à cette fonction de référence qui tend vers plus l'infini et donc sa fonction est égale à plus l'infini donc voilà qui termine notre troisième exercice on va maintenant passer au quatrième et dernier exercice où il s'agit cette fois de déterminer la fonction on revient à plus l'infini donc exercice 4 déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f qui est à x associ cosinus x sur x4 donc réflexe habituel avant de se lancer dans la détermination de la limite on calcule pour la fonction son ensemble de définition enfin on détermine son ensemble de définition et encore une fois je vous renvoie au cours qui traitent des ensembles de définition cours dans lequel vous y verrez que f est défini sur r étoile puisqu'effectivement il faut exclure par l'ensemble de définition la valeur qui annule x voilà donc maintenant on va encore une fois se ramener on va essayer de comparer cette fonction avec une fonction de référence dont on connaît la limite quand x tend vers plus l'infini donc voilà comment on va raisonner pour tout x élément de r on sait que cosinus x est inférieur ou égal à l'unité donc ça ça nous permet d'écrire que en valeur absolue cosinus x reste toujours inférieur à l'unité donc et cette fois encore vous me voyez reconstruire la fonction cosinus x sur x4 est inférieur ou égal à 1 sur x4 or quand x tend vers plus l'infini la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x4 c'est égal à 0 et on voit qu'ici on a une valeur absolue puisqu'en fait la valeur absolue de x4 c'est égal à x4 donc ça ça nous permet d'après la comparaison nulle en l'infini de dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est inférieure en valeur absolue à une fonction de référence qui tend vers 0 et bien donc que sa limite c'est 0 et donc j'insiste tout ça grâce à la comparaison nulle en l'infini je vous renvoie donc à la définition de la comparaison nulle en l'infini donc conclusion la limite de la fonction qui a x associé cosinus x sur x4 lorsque x tend vers plus l'infini c'est égal à 0 donc voilà qui termine ce quatrième exercice par la même occasion qui termine ce cours dans le cadre des cours sur les limites mais qui traite notamment des limites relativement à la comparaison des fonctions donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les limites ou pour d'autres cours de ce programme de première au revoir